Bonjour de Gaza, nous sommes le lundi 27 novembre 2023. Je suis toujours vivant. C'est vrai, depuis presque deux semaines, je n'ai pas donné de nouvelles. J'ai été encerclé par les chars israéliens qui ont détrui tout mon quartier. Ils ont détrui des voitures, des immeubles, des maisons, des mosquées, des écoles dans mon quartier. Donc j'ai vécu presque 12 jours terribles, avec des jours et des nuits horribles, des bombardements, des chars qui sont passés dans le quartier, qu'ils ont écrasé tout. Et heureusement, je survis dans des conditions. Nous sommes dans le quatrième jour de la trêve. Il n'y a aucun moyen de communiquer, ni Internet, ni électricité. Voilà, donc la situation est terrible. Dans les ruines des infrastructures civiles, détruites par l'occupation israélienne, les palestiniens de Gaza, malgré leur douleur, ils sont confiants. Ils attendent le renouvellement de ces six-il-feu fragiles, parce que l'armée d'occupation viole ces six-il-feu tous les jours. Ils bombardent, ils attaquent, ils tuent, ils assassinent, et ils imposent un blocus. Donc il y a seulement 200 camions qui rentrent par jour, contrairement au propagande de l'armée, qu'il y a 400 camions. Et des régions au nord de la bande de Gaza et dans la ville de Gaza, il n'y a pas d'aide humanitaire. Donc situation humanitaire, catastrophique. Mais pour le moment, malgré le choc, je suis toujours là. Merci beaucoup, Ziad Midoub, Gaza-Palestine.